Au niveau du commerce équitable, c'est sûr que quand on n'utilise pas le commerce équitable, il faut savoir que c'est souvent les intermédiaires qui se prennent beaucoup d'argent. Il faut savoir aussi que le petit producteur de café, lui, il n'a même pas forcément assez d'argent pour se nourrir, pour construire sa maison, pour parfois même s'outiller pour bien faire le travail. Le commerce équitable permet à ce que lui puisse avoir plus d'argent et puisse développer sa communauté. Le but, un jour, c'est qu'on ne parle plus de commerce équitable, que ce soit la norme. Cet automne aussi, on devrait lancer la prise de l'empreinte environnementale de la municipalité de Saint-Gréadillon en partenariat avec les Acikanans. On va avoir un plan d'action et on va le mettre en place. Les Acikanans, de leur côté, vont faire la même chose dans leur industrie. Ça, ça va être notre phase 1. La phase 2, on veut attaquer tout ce qui reste comme industrie et commerce. On veut qu'ils passent par la même route que nous. Après ça, on va aller à la phase 3, on va passer ça aux citoyens. Si je suis capable de diminuer la consommation énergétique de chaque foyer à Saint-Gréadillon de 200 $, c'est comme s'il y avait 200 $ de baisse de taxes. Quand on parle d'une grande biodiversité, on parle qu'il y a énormément d'espèces vivantes, que ce soit des plantes, que ce soit des insectes, des oiseaux, des poissons. Ça peut être un paquet de choses vivantes. Et ça, l'important, dans le fond, d'en avoir une grande et une riche biodiversité, c'est parce qu'il y a une grande interaction entre tous les organismes. C'est un projet qui est assez formidable et assez particulier parce qu'on a un projet qui est social avec l'insertion. Les personnes qu'on reçoit ici, c'est des gens qui sont peu scolarisés. Souvent, n'ont pas complété leur secondaire, mais ont d'autres talents. Des fois, c'est des talents manuels, des talents d'organisation. Et ces personnes-là vont faire une démarche, pareil, comme pour chercher un emploi. Suite à une courte entrevue où on va regarder la motivation de la personne à faire une démarche d'employabilité, on va les référer à notre partenaire principal qui est Emploi Québec. Et ensuite de ça, ils vont venir faire un parcours d'ici d'environ 26 semaines. On est allé dans une swampe pour aller baguer des canards à l'Île-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis j'avais un suit jusqu'ici pour éviter que l'eau du marais rentre dans mes bottes. Une chose qui est extraordinaire avec ÉcoTrip, c'est qu'on travaillait aux heures qu'on voulait. C'est sûr qu'on avait des rendez-vous, mais sinon on pouvait travailler de nuit, donc ça nous permettait d'aller prendre une petite bière locale, d'aller voir des microbrasseries. Je suis très petite, donc à partir d'un moment, dans le marais, il a fallu que j'embarque dans le bateau, que je cesse de me promener dans la boue vaseuse. Au Québec, on est chanceux parce qu'on a beaucoup de microbrasseries et on en a fait plusieurs. Une qui m'a marquée particulièrement, encore là, peut-être que ça fait partie de pourquoi j'aime la Gaspésie, c'est la microbrasserie Le Naufrageur à Carleton-sur-Mer. Ça fait un an que ça existe et la bière était succulente. Je me demande dans quel autre contexte dans ma vie je serais allée baguer des canards dans le fin fond d'un marais au Bas-Saint-Laurent. Mon éco-conseil que j'aurais à donner à ceux qui entrent dans le domaine du développement durable et ceux particulièrement qui veulent s'en faire un métier, c'est de ne pas oublier l'humour à l'intérieur de leur job. C'est malheureusement un milieu qui est difficile. Le secteur du développement durable essaie de répondre à des enjeux et à des problématiques qui sont lourdes. Si on oublie l'humour là-dedans, les gens vont trouver ça très lourd et ils n'embarqueront pas. Notre environnement, c'est maintenant qu'on doit s'en occuper. Il ne faut pas repousser ça dans le temps. Il ne faut pas se dire qu'on a le temps parce que c'est faux. On n'a pas le temps. C'est maintenant qu'on doit s'occuper de notre environnement, aujourd'hui et pour l'avenir. Si j'avais un conseil à donner aux automobilistes qui utilisent leur voiture régulièrement, ce serait du moins essayer un nouveau mode de transport qu'ils n'ont jamais utilisé pour se rendre à leur travail. Mais aussi, ça peut être aussi de l'essayer dans son quartier, donc pour les petits déplacements, d'utiliser son vélo, la marche, on a deux jambes pour les utiliser, donc du moins de l'essayer. Donc c'est d'expérimenter un nouveau mode de transport. Faire attention à ce qu'on consomme au niveau alimentaire, acheter moins, puis retourner plus souvent à l'épicerie. Pour acheter plus frais aussi, c'est plus le fun, tu manges plus frais. C'est sûr que c'est plus de temps, mais c'est plus le fun aussi. Le conseil que je donnerais, qui est finalement un geste qui est assez difficile à faire, moi je n'arrive pas non plus à le faire tout le temps, c'est de réduire à la source. C'est de se demander à chaque fois qu'on consomme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis ça, je pense que c'est le démarrage de beaucoup, beaucoup de choses. Moi, mon éco-conseil, ce serait de faire du bénévolat dans une entreprise environnementale. Je crois beaucoup au bénévolat parce que par là passe la compréhension de bien des phénomènes. On n'est pas là pour faire de l'argent, on le fait bénévolement. Alors, si on le fait bénévolement, c'est parce qu'on tient à cœur à cette cause-là, puis on veut vraiment y travailler. Il y a plein d'organisations qui seraient sûrement intéressées à vous voir travailler comme bénévoles avec eux à des projets. Si chacun peut s'engager une fois par année, amener son enfant à découvrir la nature à son état pur, ce serait vraiment merveilleux. Il me semble que le monde serait meilleur. Mon message, moi, c'est qu'il faut être actif, il faut être des citoyens engagés, il faut surtout pas être des spectateurs de l'ordre établi qu'on veut nous imposer. Il faut être des acteurs du monde dans lequel on veut vivre. Donc, je fais un appel à la mobilisation citoyenne et à l'engagement citoyen. Ce que je pense qui est important, c'est que les gens retiennent que chaque petit geste compte. Des fois, on se sent impuissant face à la situation planétaire, mais si chacun fait attention, on devient très puissant. Je voudrais pas donner de trucs, de pas arroser sa cour, par exemple, des choses comme ça. Tout ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'ils prennent conscience de l'importance de l'eau à chaque fois qu'ils l'utilisent, puis de se dire qu'on est chanceux ici d'avoir cette ressource-là. Mais que dans 50 ans, dans 100 ans, s'ils ont pas pris conscience de l'importance de l'eau, peut-être qu'on sera plus chanceux, justement. On veut que notre société se développe. C'est important qu'on prenne soin des jeunes avec lesquels on est, les jeunes qui nous entourent. Et c'est important de leur faire croire en quelque chose, parce que de nos jours, si on croit pas en rien, on y arrive pas. Et de leur montrer, par exemple, qu'ils sont capables de réussir. On peut faire du bien partout. On peut prendre soin de la planète partout. Et on peut réfléchir partout. Puis on peut se dire, on peut s'entraider partout. Puis on vit tout le monde sur le même navire. Et s'il coule, bien qu'importe nos religions, qu'importe nos rêves, qu'importe nos investissements pour lesquels on a tant travaillé, on va tout perdre ça. Alors moi, je me dis, le meilleur petit message, c'est « It's time to do something ». « Ayez le temps de faire de quoi ». Pas qu'on dise plus tard « J'aurais dû faire de quoi ». « Audrey est un petit peu gênée, on est à l'énergie présentement, puis elle est gênée un petit peu, mais... » « À ma job ». « N'hésitez pas à nous écrire sur notre blogue au www... » « Écoutez, on est arrivés cette nuit, puis il nous est arrivés... » « Hein? » « Et il a fallu appeler une remorqueuse. » « Donc, imaginez... » « Ah oui? » « Imaginez les touristes dans leur voiture écoutrée. » « Il s'agit juste de faire sa part... » « Dans le fond, il s'agit juste... » « Juste... » « Dans le fond, il s'agit juste de faire sa part à soi. » « Bonjour. » « Salut, en fait, comme on vous disait, on est dans un sentier pédestre au-dessus d'une montagne dont nous ignorons le nom. » « Et on espère peut-être croiser un ours pour votre plus grand bénéfice, peut-être faire une entrevue avec lui pour savoir... » « Si c'est si pire que ça, la forêt à Chibougamau, si les feux de forêt noire... » « Si on croise un cougar, on est un iPad. » « Pour poule... » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » – Sous-titrage FR 2021